bonjour à tous bonjour à tous c'est trading avec vous donc là je vais revenir sur le vett donc le vitch en et j'ai pris un le graphe calculateur de bain ans où j'ai le maximum de données d'accord par rapport au graphique donc là je suis revenu là je l'ai mis directement en logarithmiques donc si j'enlève le logarithmiques la courbe donne ceci donc une zone ici hop de neutralité une accélération haussière très très importante donc on voit bien quand on a une accélération comme ça et ben on a forte probabilité de revenir en bas donc retour à la casa c'est ce qu'il a fait regarder revient ici au point de départ ok quand on jette un caillou vers le ciel il descend si on jette un caillou verticalement il descend rapidement vers le sol tandis que si on jette un caillou paraboliquement et ben la descente est beaucoup plus parabolique voilà vous devez retenir ça au niveau physique ce qu'on constate donc on constate ici qu'on a un sommet ici et qu'on a un sommet ici d'accord et on a ici un autre sommet et si on n'a pas fait de plus haut d'accord maintenant je vais passer en logarithmique pour vous pour attirer votre attention et voir plus de détails sur le graph donc on a eu quoi sur le mouvement du prix sur le mouvement du prix donc j'ai ici un sommet ici en 2018 juillet 2018 d'accord vous voyez bien que l'actif existe depuis 2018 un retracement ici d'accord un retracement donc une à une b et une c on a une grande a ici une b et une c c'est pour ça que je vous montre ça comme ça vous puissiez voir que toujours on descend en une abc un bloc de abc qui fait une grande a on remonte ensuite en b pour faire une grande c donc les corrections s'effectuent pratiquement comme ça et dans la c regardez on a abc donc on a deux fois trois temps voilà à titre indicatif abc et ici on a abc ce qui donne une grande a une b et une c voilà au niveau pédagogique ça peut vous aider donc sur les corrections attendez vous toujours à une descente en trois temps d'accord voir une double descente en trois temps donc une première phase suivie d'une deuxième phase d'accord qui donnerait une grande a une grande b et une grande c ok donc sur les corrections attendez vous à ça vous pouvez la voir est ce que je vous ai présenté comme je vous ai dit sur le btc et sur l'exerper sur la vidéo d'avant donc là qu'est ce que j'ai ici ici j'ai une zone de neutralité et sur cette zone ici et bien il a fait une accumulation le prix accumulé donc à partir de décembre 2018 le prix accumulé jusqu'en mars 2020 avec cette accélération baissière donc est ce que c'est la pandémie qui a accéléré le mouvement mais le mouvement devait se faire pourquoi il devait se faire parce que ici j'avais un essai ici j'avais un stb d'accord ici j'avais la phase b et là on est rentré dans la face c'est qui a fait le spring donc quand le spring c'est fait hop on est parti vers le haut on est venu retracer un peu respirer et accélération haussière d'accord donc voilà donc là on a accumulé donc on a fait une cause notre scène cause donc le prix a fait une cause ici cette cause a donné un effet pour aller chercher vers le haut d'accord et on a fait un sommet et ce sommet est effectué en avril 2021 à partir de ce sommet on n'a pas fait de sommet d'accord supplémentaire ce qui me laisse ici que potentiellement on peut aller chercher un ath ok on a une forte probabilité d'aller chercher un ath donc maintenant si j'utilise par exemple week off d'accord week off si j'utilise week off sur ce schématique là donc là j'ai un sommet j'ai baissé là j'ai une prise de liquidité partielle avec une petite réaction baissière d'accord vous la voyez la petite réaction baissière ici voilà ici petite réaction baissière après ça va repris l'argent ici ensuite hop il a respiré un petit peu il a continué sa hausse il a marqué un palier là et il a fait la th d'accord c'est ce qu'on doit retenir quand on regarde le graphique donc potentiellement moi je vois pas du tad on est descendu ensuite hop violemment on est remonté ici retesté niveau et ensuite on est descendu donc comme je voulais montrer sur la partie basse donc 1 2 3 donc abc 1 2 3 grande a grande b grande c donc si on est en correction sur le v chain donc si on est aux corrections sur le v chain on a quoi ici on a une à une b et une c donc forcément on est venu ici passer sous ici pour faire la c'est d'accord idéalement bien sûr donc on a ces trois temps ici donc cette phase de trois donc on peut faire une grande à une b qui remonte un peu qui prend un peu l'argent ici en haut d'accord et qui potentiellement redescendent ici dans la zone qui est donc on peut potentiellement bien sûr avoir ce genre de situation là ok pour valider ensuite cette correction et ensuite quand on validera cette correction on reviendra dans cette zone ici on pourra potentiellement aller faire lutte à donc le dernier sommet ce qui permettra à v chaine de finir son cycle aussi ok ça c'est ma vision je vous présente ma bien je suis pas conseiller financier mais je vous présente ma vision le cycle haussier je vois un dernier ici à th pour finir le cycle haussier de v chaine mais après quand il finit bien sûr le cycle haussier vous attendez pas que c'est ça reste 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 il faut qu'il a cherché là en dessous donc il reviendra ici tout en bas mais potentiellement on aurait forcément d'accord un beau petit trade en bail à prendre pour moi son cycle haussier je ne vois pas terminer ça c'est ma vision donc c'est mon point de vue il n'est pas forcément à partager par tout le monde assez mon point de vue donc si je regarde cette partie ici ici j'ai quoi donc ici j'ai un baissé baissé à r st saut sur ce show ici j'attends ici une cause comme cette cause qu'elle a donc je vais attendre cette cause là qui va se déterminer j'ai tracé ici de l'inverse c'est une zone pour moi intéressante c'est une bonne zone de demande où le prix ici a démarré à accélérer vers le haut donc potentiellement il va y revenir d'accord cette zone ici donc pour ma part je pense qu'on peut bien sûr aller chercher vers le haut d'accord si je vais en monde s'il y a dans la valeur moine s'il est pour voir un peu mieux les bougies donc si on va sur une bougie fait un mois si on regarde bien le prix ici le prix s'il est descendu tac il est descendu ici on a cette zone qui est intéressant donc c'est une zone de demande ici donc forcément un moment ou un autre le prix va y revenir d'accord on a une descente ici avec ce palier là que j'ai déterminé que vous voyez ici voilà cette hausse ici on avait ici donc un accélération haussière pour moi donc c'est un déséquilibre de marché donc forcément le prix doit venir rééquilibrer tout ça venir équilibrer ici ce qu'il faut garder en tête aussi c'est qu'on a un déséquilibre de marché sur cette zone ici donc le prix peut potentiellement descendre plus plus bas bien sûr pour aller chercher et combler ce déséquilibre d'accord mais il faut y aller étape par étape ok passe précipité mais potentiellement le prix bien sûr pas les chercher cette zone là pour rééquilibrer il ya un petit déséquilibre ici donc potentiellement s'il peut revenir sur cette boue à dire ce niveau là on va dire là il peut revenir sur cette zone ici des 00 44 donc il va falloir attendre ici qui nous montre le chemin potentiellement ici j'ai quoi ben j'ai potentiellement ici j'ai une accumulation aucun plus bas ici ok j'aurai un essai à r st stb donc forcément ici je vais avoir une réaction haussière d'accord derrière pourquoi pas le spring donc à voir après où s'effectuer le spring est-ce qui s'effectue ici est-ce qui fait s'effectuer là en dessous d'accord donc après potentiellement faut voir potentiellement on peut avoir par exemple le stb qui s'effectue là et le spring qui s'effectue ici d'accord ça veut dire quand on vient chercher cette zone ici le prix peut faire par exemple je vais vous montrer rapidement si j'ai ce scénario qui se met en place j'aurai quoi ben j'aurai le stb qui peut potentiellement aller dans cette zone le spring aller chercher le plus délivre lui par exemple la zone qui est ici donc potentiellement on peut avoir par exemple ici le essai la descente ici on valide ici hop ici on part ensuite vers le haut faire ici le a le b et après la c ira chercher le spring ok potentiellement on peut avoir ça d'accord et quand on va l'hydrate spring on pourra aller chercher pour moi ici un math d'accord c'est une possibilité aussi bien sûr ce qui permettrait de faire un retest ici de la zone qui est là voilà pour votre information voilà personnellement ce que je vois sur vitch est potentiellement d'accord si vous le prenez vous l'achetez bat potentiellement prenez pas de rix n'allait pas chercher en futur tapé du spot ça suffit largement s'il nous fait un ath il ya un x 33 à faire s'il vient juste sur cette zone là s'il vient de là à là il fait juste un retest de la th bah il ya peut-être un x 20 après le scénario aussi il descend en bas ici testé par exemple la zone là sans casser le niveau là et vu qu'il a pas fini ce cycle haussier et irait potentiellement il va tout en haut ici d'accord j'ai tracé le incendie d'une continuité de tendance ici donc ce serait un pratiquement c'est un peu ça fait rêver bon c'est un x 100 par exemple ça fait rêver un petit peu s'il va chercher la zone là et repartir ici d'accord donc voilà personnellement ce que je vois sur vitch est donc je voulais partager d'accord je vais pas vous faire rêver mais je dis potentiellement il ya quelque chose à faire dessus voilà ma vision personnellement je vais le surveiller je vais attendre d'abord qu'ils montrent le chemin ok pour l'instant le chemin est baissier donc j'attends hop qui monte le chemin quand il montra le chemin je pourrais baille pour l'instant il est en phase de baisse ok voilà sur ce pour aujourd'hui tient d'accord en ce qui concerne mon fibonacci donc si je trace mon fibonacci ma ligne des 50 pour vous montrer la ligne des 50 aller où donc si je trace mon fibo et ben la ligne des 50 elle est ici donc si on la trace là donc là on est en full discount donc on est en discante donc en phase basse donc si je passe ici j'en ai le bloc logarithmiques la ligne des 50 ici donc ici on est passé en premium on est revenu en discante on est repassé en premium revenu en discante premium revenu en discante et là on est sur la ligne de correction des 88.6 d'accord une grosse zone de rechargement ici d'accord premium donc maintenant fondamentalement on sait que le v-chain ça reste costaud le dirigeant de v-chain on connaît il a travaillé pour lvmh pour moi c'est un fondamental qui est correct après un actif n'oubliez pas à toujours des phases de hausse des phases de baisse et un cycle haussier et un cycle baissier d'accord c'est tout à fait normal et des slabs d'accord ça veut pas dire que si le v-chain descend ici tout en bas ici en dessous qu'il est mort non c'est qu'il a fait son cycle il a fait son cycle il redescend il respire il reprend de la force ok et on repart c'est tout c'est comme ça que ça se passe si le fondamental est costaud si l'équipe est sérieuse si tout ça ça c'est juste un mouvement de prix normal il ya des grosses cap des grosses actions qui ont bien sûr redescendu très bas ils sont remontés derrière d'accord donc c'est pas la fin du monde d'accord voilà donc si vous voyez une grosse descente quand même pas besoin de capituler ok c'est tout à fait sain si vous êtes un investisseur long terme et ben vous pouvez acheter du v-chain et garder 50 10 ans et vous l'achetez sur palier sur palier si vous croyez bien sûr au projet bien sûr ok voilà sur ce bonne journée à vous tous si le trading était avec vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ok et de nouvelles vidéos et je vais en faire pour faire à mesure ciao ciao bye bye